Bonjour à monsieur le secrétaire général des cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, monsieur Elan Bassi, de venir présenter le rapport de l'atelier Transition énergétique. Monsieur le secrétaire général. Madame, j'ai combien de temps ? Oui, parce que il faut me dire. Même pour les vieux, c'est comme ça. Bien, comme il n'y a pas le temps, je vais passer par les salamalecs. Je vais vous présenter ce rapport en trois temps. D'abord, les enjeux de la Transition énergétique. Ensuite, les défis pour la mettre en œuvre. Et enfin, les principaux messages qu'on souhaite que la francophonie porte pour que, à Rio, cette question soit sérieusement débattue et puisse être emporté l'adhésion sur certaines de ses recommandations. Alors, je ne suis pas le PowerPoint. Si vous voulez, vous le suivez. Moi, j'ai un texte qui n'a rien à voir avec ça. Le PowerPoint est donné pour être un témoin, si vous voulez, de ce que je vais dire. Simplement pour rappeler qu'au plan énergétique, on est à la croisée des chemins. La demande mondiale explose. Quelques chiffres sont donnés sur le PowerPoint. Et on s'attend à ce qu'elle croisse de 11% entre 70 et 2000 et de 40% entre 2000 et 2030. Donc, cette demande explose. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on est en train de lutter efficacement contre la pauvreté. Mais c'est une mauvaise nouvelle aussi parce que c'est un signal d'alarme que probablement l'ambition internationale de lutte contre la pauvreté ira de pair avec une demande croissante d'énergie. Comme notre modèle énergétique dépend à 80% des combustibles fossiles, on voit bien quel danger ce modèle fait courir à l'environnement, surtout quand on sait que l'énergie contribue pour plus de 65% aux émissions de gaz à effet de serre et que la communauté internationale s'est engagée à diviser par deux ces émissions à l'horizon 2050. Et quand on sait que c'est le secteur du bâtiment et le secteur des transports qui est le plus grand contributeur pour ces émissions de gaz à effet de serre. On sait aussi que le modèle énergétique actuel laisse sur le bord du chemin une part importante de l'humanité qui vit une détresse énergétique. L'autre bonne nouvelle, c'est que la communauté internationale est maintenant bien consciente de ce qu'on doit changer. Et l'unanimité est faite autour de la nécessité d'amorcer immédiatement la transition énergétique vers un nouveau modèle plus durable, plus respectueux de l'équilibre écologique de la planète, plus respectueux de l'équité entre les différentes régions du monde et entre les générations. Ce nouveau modèle devra être caractérisé par la sobriété, l'efficacité et l'accès pour tous. Alors, quels sont les défis de la transition énergétique ? J'en ai identifié, nous en avons identifié dans l'atelier 6, mais il y en a certainement d'autres que nous avons dû passer sous silence parce que ceux-ci nous semblent les plus importants. Le premier est celui de la résilience du modèle actuel. On sait qu'il n'est pas durable, mais il reste très attractif pour l'entrée dans la modernisation parce qu'il a prouvé, il a soutenu la modernisation des pays développés et la modernisation des pays émergents. Alors, pour sortir de ce modèle et amorcer la transition énergétique dans les pays qui aspirent à leur tour au développement industriel et économique, ce sera une tâche relativement difficile. Deuxième défi, c'est celui de la prospective des prix de l'énergie. Actuellement, on sait que le prix plancher des énergies fossiles se situe autour de 40 dollars le baril. se prévient bien en dessous de toute autre source alternative évaluée à environ équivalent de 100 dollars le baril. On sait aussi que les prix sont erratiques. Il y a une fluctuation des prix liée à la demande qui augmente et à la spéculation. Et cette instabilité ne favorise pas la projection sur le long terme parce qu'on ne sait pas exactement quand une bifurcation vers des énergies plus durables doit être mise en place. Donc, on ne sait pas à quel moment amorcer l'entrée vers le modèle alternatif. Par exemple, au milieu des années 70, au moment où les pays émergents amorcent leur processus de modernisation, le prix du baril se situe en moyenne aux alentours de 20 dollars. Aujourd'hui, au moment où l'Afrique et les pays d'Asie du Sud veulent entrer dans le même processus de modernisation, le prix du baril tourne autour de 100 dollars. On dirait que les 100 dollars sont à peu près équivalents au coût actuel des énergies alternatives. Donc, c'est une chance. Mais comme je vous l'ai dit, il y a une résilience qui fait que les gens ne s'y précipitent pas. Le troisième défi est celui de la sortie de l'approche sectorielle de l'énergie pour intégrer la problématique énergétique dans tout processus de développement durable. et cette approche doit mettre en avant la réduction du coût carbone des activités humaines. Pour cette raison, l'accès à l'énergie aurait mérité de figurer parmi les objectifs du millénaire pour le développement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. J'espère que ce problème sera posé à Rio plus 20. Le quatrième défi est la difficulté à appréhender la transition énergétique comme une opportunité pour le développement local. Le cinquième défi est relatif à la mise en place des constituants de nouveaux modèles énergétiques parce que l'ancien modèle a été bâti autour de paquets technologiques, de montages institutionnels, de montages financiers qui lui donnent une certaine robustesse et passer vers un autre modèle signifie qu'on aura préparé ces paquets technologiques et on les aura préparés en même temps que l'ancien modèle sera encore opérationnel. Donc, il y a là un problème important de volonté politique d'aller vers ce nouveau modèle. Le sixième défi est celui de la reconnaissance par les États et la communauté internationale du rôle incontournable des collectivités locales et des citoyens dans la transition de l'ancien modèle bâti autour des énergies fossiles vers un nouveau modèle compatible avec les exigences de l'agenda climat. Alors, par rapport à tous ces défis, l'atelier propose six messages. Le premier, c'est que la transition énergétique ne peut s'amorcer sans un engagement résolu de tout en faveur de l'efficacité énergétique pour sortir de l'air du gaspillage d'énergie. Cet engagement doit se traduire par des programmes de coopération et de partenariat entre pays et entre collectivités soutenus par la communauté internationale. Ces programmes devront privilégier l'intervention sur les bâtiments et les transports. Le deuxième message, c'est que la transition énergétique doit se concevoir comme le passage d'un modèle essentiellement centralisé vers un modèle plus décentralisé où l'approche territoriale sera privilégiée. Un tel modèle devrait être testé prioritairement dans les villes moyennes et petites pour en vérifier la cohérence et l'efficacité. Par ailleurs, cette option donne aux collectivités territoriales des responsabilités spécifiques dans la promotion et la mise en œuvre du nouveau modèle énergétique. énergétique. Le troisième message, c'est que dans le domaine de l'énergie comme dans celui du climat, le comportement de chacun détermine la destinée de tous. Les changements de comportement sont donc au cœur de la transition énergétique. On ne peut pas, on ne peut atteindre les objectifs de changement de comportement sans la mobilisation des populations et des acteurs locaux. il faut en conséquence trouver des mécanismes d'association des citoyens au choix des trajectoires énergétiques adaptées à chaque tradition culturelle. Moi, en tant qu'Africain, moi je dirais qu'il faut introduire la parole dans la transition énergétique. et je voudrais aussi là appuyer fortement la proposition de la francophonie d'inscrire la culture comme quatrième pilier du développement durable. Le quatrième message, madame, c'est que la transition énergétique sera mise en œuvre d'autant plus volontiers qu'elle privilégiera l'usage de l'énergie pour le développement d'activités économiques génératrices de revenus, ce qui contribuera à la solvabilité des usagers et à pérenniser le fonctionnement et la gestion des systèmes énergétiques en place. Le cinquième message, c'est que le financement des initiatives et actions liées à la transition énergétique doit pouvoir saisir les opportunités offertes par les financements internationaux tels que le mécanisme de développement propre, le fonds vert ou les revenus des crédits d'émissions carbone. pour les pays producteurs de pétrole, il est proposé d'affecter une partie de la rente pétrolière aux investissements en faveur de l'efficacité énergétique et ou des énergies renouvelables. Il est également proposé d'encourager les institutions financières à intervenir dans ces domaines. Dans la plupart des pays en développement et notamment Sud-Afrique, on doit faire face à un besoin de financement des infrastructures énergétiques, un besoin de financement de l'accès à l'énergie des populations et un besoin de financement de la maintenance et la gestion des systèmes énergétiques. Pour ces pays, il est proposé de privilégier le recours à un mix de financements associant financements publics et privés et réponses aux différents besoins de financement. En réponse, il est suggéré que la francophonie soit porteuse de la proposition d'associer les banques régionales de développement à la mobilisation des ressources pour la transition énergétique, y compris pour la gestion des financements mis en place par les mécanismes internationaux. L'idée qu'on a en tête, c'est qu'il n'y a aucune raison que la BOAD ne siège pas dans la gestion du fonds vert. La sixième proposition, le sixième message, c'est que la transition énergétique soulève chez tous les acteurs une attente importante dans la capacité de connaître et dans la capacité de faire. Le travail avec les universités et les centres de recherche est de ce point de vue critique. La francophonie devrait se faire l'avocat des pays en développement pour que des programmes importants de renforcement des capacités soient mis en œuvre dans ce domaine de la transition énergétique, ciblant à la fois décideurs, professionnels et usagers. Une attention particulière devrait être apportée à la sensibilisation des jeunes et des femmes dont l'implication est essentielle pour arriver au changement de comportement attendu. Ça, c'est le résumé de notre atelier. Merci. Merci, M. le secrétaire général. Merci, merci.